Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Marron. Petit pignon et grand plateau à la Pivia Parc de La Rochelle, les filles du stade Rochelet, Charente Maritime Women Cycling, ont remis du braquet depuis le 17 janvier dernier pour un stage de pré-saison. Sorti vélo, renforcement musculaire et cohésion de groupe étaient au programme. C'était notre premier regroupement de l'équipe, presque complète. Déjà l'apprentissage de chacun, apprendre à se connaître et autour de quelques activités physiques pour souder un groupe. Là on est dans une période d'entraînement où on va plus travailler les fondamentaux. Donc voilà, on peut se permettre quelques jours comme ça à faire plusieurs activités différentes. Quand il y a un peu de sport, même si on fait aussi du temps en salle pour certains briefings de saison. Mais voilà, c'est plus du sport plaisir. Et les jaunes et noirs vont rapidement entrer dans le vif du sujet pour cette nouvelle saison dont la première course débutera dès le mois de février. Un exercice 2020-2021 avec le grand objectif de la saison qui va se profiler cet été pour une course inédite chez les féminines. Oui, on va avoir vraiment le Tour de France qu'on ambitionne forcément. La participation déjà qui n'est pas assurée. Donc ça va être vraiment l'objectif de la saison. Donc ça passera aussi par un bon début de saison pour prouver qu'on a les épaules pour le faire. Et voilà, ça sera le premier objectif de la saison. Et puis après, ça sera hyper formé si on y est sélectionné. Le directeur sportif, Luc Sonnen, sait que ce n'est pas encore gagné et que la route est longue. En effet, au regard de leur niveau, en deuxième division, le stade Rochelet-Cyclisme n'est pas prioritaire par rapport aux équipes de première division dites World Tour. Il y a déjà sur le niveau de l'équipe. Donc nous, avec notre niveau continental, on n'a pas la priorité. Il y aura juste les deux premières équipes continentales qui seront sélectionnées. Donc soit c'est en faire partie ou alors après, ça sera justement montrer qu'on a le niveau, qu'on peut se retrouver sur une course d'une semaine. Et puis voilà, après, ça sera au bon vouloir des organisateurs. 23e place mondiale, c'est très bien, on va dire, pour une troisième année à ce niveau-là. Ça montre qu'on a des filles qui ont vraiment le niveau, qui ont passé aussi un cap. Donc oui, si on se réfère au classement de l'année passée, ça pourrait aussi nous ouvrir des portes. Après voilà, c'est le classement en cours qui comptera. Toutefois, si les Rochelet-SD crochent leur ticket pour les routes de la Grande Boucle, une chose est sûre, c'est qu'elles ne seront pas présentes pour simplement montrer le maillot. Il y aura quand même cet objectif d'être à l'avant, de montrer que les couleurs du stade Rochelet sont autour de France. Mais après, bien sûr, on ne peut pas y aller sans une petite ambition de performer. On va avoir des filles qui ont de l'expérience, notamment Séverine Hérault, Nathalie Grinzer, qui ont plusieurs années au niveau continental ECI. Donc voilà, on aura toujours dans le coin de la tête un petit objectif de performance, même si on sait que le niveau sera très, très relevé. Et pour ce faire, le staff maritime a su recruter en conséquence un effectif qui se veut être un mélange entre la fougue de la jeunesse et la sagesse de l'expérience. On a trois à quatre filles qui sont vraiment, je ne dirais pas néophytes, mais qui arrivent chez les pros avec peu d'expérience. Et aussi bien, on a, pareil, quatre ou cinq filles qui sont là depuis un moment sur le circuit, qui connaissent les courses, qui savent comme ça roule, et qui pourront aussi les épauler et leur dire comment se placer et leur apprendre le métier. Parmi ces filles d'expérience, la capitaine de route de cette équipe, Séverine Hérault, qui, si elle reste lucide sur les ambitions de la team, n'en fixe pas moins des objectifs à atteindre. Oui, on y pense forcément. C'est quand même le gros objectif de la saison. Et c'est le Tour de France. C'est quand même une cage à cocher quand on fait du vélo. Donc voilà, on est toutes super motivées pour y aller. Le parcours nous semble pas mal. Donc voilà, ce sera surtout pour nous des classements un petit peu intermédiaires, on va dire. On pourra sûrement pas jouer le général. Il faut être lucide aussi. Mais voilà, des classements comme ça, c'est toujours bien. Et de toute façon, on va se faire plaisir. Après, on a des filles un peu avec des profils variés. Donc voilà, toutes les étapes peuvent être des objectifs. On ne peut pas prendre ça comme une expérience. Il faut vraiment qu'on soit là, prête. Et voilà, il ne faut pas qu'on soit... Attentiste. Oui, voilà, attentiste. Voilà, exactement. Il faut qu'on y soit prête. Et voilà, avec des objectifs aussi de performer. Alors que le calendrier n'est pas encore bouclé, les abeilles du Stade Rochelet, Charente Maritime Women Cycling, continuent de grandir et de vouloir briller. À l'image de la saison passée, elles sont désormais prêtes à se remettre en selle pour la plus belle course du monde. Une première inédite pour le cyclisme féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501